Salut le mensuel, c'est Johnny Les Jam et... Edouard Pluvieux. Nous sommes là pour vous parler du film Amis Public qui sort le... 17 février dans toutes les salles de France. Alors courez vite le voir, on compte sur vous. On vous aime nos amis publics, à bientôt. J'ai travaillé avec Kev et Edouard sur les deux premiers spectacles de Kev. Je faisais aussi ses premières parties. Oui, on est en tournée tout le temps et j'avais plein d'idées. Alors voilà, il y a celle-ci qui a donné un film. Je vous cache pas qu'il y a quand même aussi 2-3 idées dégueulasses qui ont jamais vu le jour aussi, mais c'est normal. Mais c'est normal, c'est normal. Mais voilà, on est en tournée, on vit plein de choses. On regarde des faits divers à la télé et puis aussi des expériences personnelles. Et puis un soir, je suis assis avec eux dans une chambre et je leur donne cette idée. Les deux réagissent positivement en me disant ça c'est une bonne idée, c'est un truc qui est touchant, il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent parler aux gens dans cette histoire-là, écris-le. Et puis après, au fil du temps, voilà, c'est Kev à travers ses expériences et ses rencontres avec de nombreux enfants et ses expériences de visite dans de nombreux centres hospitaliers ou d'instituts qui a été encore plus touché par cette histoire, qui m'a dit ok, maintenant je te laisse plus le choix. J'étais en tournée à l'époque, il m'a dit tu rentres à Paris et tu bosses ce film-là parce qu'on va le faire, on va le faire. L'idée est véritablement née comme ça. Après, il y a un petit peu d'expérience personnelle à travers tout ça. Moi surtout avec mes proches, ça a toujours été de se servir du rire pour l'attaquer en fait. Parce que je me suis aperçu que dans les pires moments, un fou rire ou alors une bonne vanne bien sentie, elle te sauve une situation et elle t'apporte un réconfort qui est gigantesque. Du coup voilà, le parti pris d'en rire et de se moquer de la maladie dans ce film, il vient de plein de choses, d'expérience personnelle, d'expérience de la vie aussi. Et voilà, c'est un mélange de tout ça. Ce qui est intéressant dans ce projet, je crois, c'est que quand on parle comme ça, regarde John, regarde moi, toi j'imagine, tout le monde est touché par la maladie. Pas forcément directement, heureusement, pas forcément tes enfants ou toi-même, mais toujours un cousin, un oncle, un grand-père, une tante, l'enfant d'un ami, et on est tous touchés par la maladie. Et c'était ça qui était très intéressant dans ce film parce qu'il y a un discours universel. Et des films sur la maladie, il y en a eu plein au cinéma, mais c'est toujours des drames. Est-ce qu'on avait, nous, envie encore de voir des drames ? Non. Nous, on avait envie de rire, on avait envie de faire ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire qu'on vient du one-man show, on vient de l'humour, on avait envie de mettre des vannes, on avait envie de rigoler, on avait envie de traiter avec légèreté ce sujet qu'on sait extrêmement grave, et pour le désacraliser totalement, c'est ce que disait John, et pour le combattre surtout. Et un, et deux, et trois, let's go ! Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave ? Faut qu'on réalise son rêve, on va organiser un faux braquage. Il n'en saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre cinq secondes et trois minutes. Ouais, c'est ça, comme dans l'idée. Cognon ! Ce film, c'est avant tout une comédie. C'est avant tout une comédie, et le sujet principal du film, c'est pas la maladie. C'est pas les braquages non plus. Le sujet principal du film, c'est une histoire de famille sur jusqu'où t'es prêt à aller pour réaliser les rêves des gens que t'aimes. C'est vraiment ça qui, moi, m'a séduit dans le film et que j'ai eu envie de mettre en scène. La maladie, le regard des autres sur les enfants malades, les braquages, la solidarité dans la société, tout ça, ce sont des artifices pour réussir à parler du thème de fond, qui est qu'est-ce que t'es prêt à faire par amour pour les gens que t'aimes, pour réaliser leurs rêves. C'était vraiment ça qu'on a mis en scène. Le fait de traiter la maladie jusqu'au bout et de pas la traiter en comédie, avec un happy end rigolo, sympathique, c'est aussi par respect pour la réalité de ce thème. C'est-à-dire, on a mis des codes dramatiques dans une comédie. On l'a traité comme un sujet très sérieux, comme on traiterait peut-être un film dramatique, mais dans une comédie où tu souris du début à la fin. Et moi, ce qui était le plus important, c'est que tu sortes du film avec la banane et que tu ne sortes pas du tout avec du pathos. Ce film-là, il parle de la vie. La vie, elle est ce qu'elle est. La vie, elle peut être magnifique comme elle peut être parfois dégueulasse. Et ce qu'on voulait faire, c'était en gros montrer qu'avec certains éléments plutôt handicapants sur le parcours d'une vie, telle que la maladie, on pouvait quand même faire des choses extraordinaires. Voilà, c'était ça aussi un des messages principaux du film. Bougez pas ! Tout le monde reste au cash ! Le directeur de la banque, il est où ? Je t'en crie ! Je t'en crie ! Je t'en crie ! Je t'en crie ! Vous foutez quoi, là ? À l'arrière spécial, on voit que ta banque. Dans ma banque, j'y suis. Et vous, non ! C'est ce con de DPS, il y a confondu de l'avenir et de boulevard de Général Leclerc. Je suis très surpris, je ne m'attendais pas à ce que les réactions soient celles auxquelles on fait face en ce moment. C'est-à-dire que les gens sont très touchés. Il y a beaucoup d'émotions. Quand les gens nous disent merci, j'ai pleuré, à la fois de rire et à la fois d'émotions, là c'est quelque chose de magnifique. On ne peut pas attendre de tels mots. Il faudrait quand même avoir une tête gigantesque pour se dire, je pense que les gens vont dire qu'ils ont ri, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont aimé. Non, on ne peut pas attendre de tels mots. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre ça. Et surtout qu'on s'est dit avec une telle justesse et de la part d'un public extrêmement large. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes enfants de 7 ans qui nous disent ces choses-là, aussi bien que des adultes qui sont venus accompagner leurs enfants et qui sont extrêmement surpris. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'instant, oui. Le bon mot qu'a dit John, c'est toucher. Je suis vraiment touché par la manière dont les gens reçoivent le film. Parce que quand tu fais un film, tu passes beaucoup de temps avec. En préparation, en écriture d'abord, puisque j'ai eu la chance de les rejoindre sur la fin de l'écriture. En préparation, en tournage, en montage. Et il y a un moment donné où il t'appartient totalement à cette période-là. Et quand t'as fini le montage et dès le premier visionnage, il t'appartient plus du tout. Et il prend une autre dimension dans le regard des gens. C'est assez étonnant. C'est un peu comme un enfant. Tu fais ton enfant du mieux que tu peux et puis un jour, il t'échappe. Même si c'est le tien, tu reconnais plein de choses qui sont à toi chez lui. Et puis il y a un truc après qui t'échappe totalement et il vit sa vie. Le film, c'est pareil. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier de mon enfant. Parce que je trouve que la manière dont il grandit, la manière dont il se comporte avec les gens, la manière dont les gens l'apprécient est très touchante. Et sincèrement au-delà de mes espérances pour l'instant. Parce que vraiment, on n'a que des retours, j'allais dire positifs, peu importe en fait. On a des retours émouvants sur le film. Les gens sont touchés par l'histoire et pour moi, c'est important. C'est des amateurs. En cas d'interpelle, on sait pas comment ça peut réagir. Mon nom est Léo Pérez. Je suis un rovin des banques. Nous sommes non-violents. On a décidé de braquer des banques pour indemniser 17 familles. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chauve. Mais vous n'avez pas honte. Ils ont pas déjà assez souffert comme ça à ces moments. Tu vas le regretter si t'es pas avec ton frère à la fin. Toute cette histoire, toute cette aventure de solidarité qui se met en place sans vous dévoiler trop de choses, petit à petit dans le film, passe beaucoup par les réseaux sociaux. Parce qu'on pense, nous, que la nouvelle génération, les gamins d'aujourd'hui, qui utilisent énormément les réseaux sociaux, ont développé une nouvelle forme de solidarité. Tu regardes quand il se passe quelque chose, je te dis n'importe quoi. S'il y a un enfant malade qui poste une vidéo de lui avec une guitare dans sa chambre stérile et qui dit j'en ai marre, je m'ennuie, je suis persuadé que dans la demi-heure, tu vas avoir 50 000 messages de gamins qui vont dire mais nous on est là mec, regarde, on joue avec toi, on s'amuse. Ce qu'on n'aurait pas fait les générations d'avant. Pas parce qu'ils n'étaient pas autant solidaires mais parce qu'ils n'avaient pas l'immédiateté. Et donc on voulait montrer que nous on a vraiment foi dans cette génération, des gamins qu'on connaît bien puisqu'on a eu la chance d'accompagner Kev sur ces deux spectacles. Donc on va dire les 7-17 d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, on parle toujours des ados, comme si ça allait rester des ados toute leur vie. Mais les ados d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Moi j'ai été ado il y a 15 ans, toi aussi, ça nous a façonné dans l'adulte qu'on est devenu. Et nous on croit fort que cette génération, alors peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas on est très optimiste là-dessus, est une génération beaucoup plus solidaire, beaucoup moins raciste, beaucoup moins dans le regard sur les autres, que n'ont pu l'être les générations d'avant, tout bêtement, parce qu'ils sont plus ouverts et qu'ils voient beaucoup plus de choses. Et moi j'en suis convaincu, on verra si l'avenir nous donne raison. Et en tout cas c'est ce qu'on a voulu mettre, cet optimisme dans le film. Alors oui, il y a une forme d'utopie dans le film. Le film c'est pas un reportage, c'est un conte, un conte presque à la Disney, où il se passe des choses qui ne pourraient pas arriver dans la vraie vie, mais qu'on accepte parce que tu es dans des codes de contes. C'est du cinéma. Mais on y a mis quand même, moi je crois, quelque chose de très réel, qui est la force de ces gamins, la solidarité qu'ils ont, la générosité qu'ont les jeunes d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui touche aussi les adultes qui voient le film, parce qu'ils se disent, ouais, ok, c'est possible que cette génération-là, elle soit vraiment dans le partage, dans la générosité, dans la solidarité. C'est fou ce que vous avez fait pour moi. Eh, vous croyez qu'il est mort ? Non mais putain de gueule, je me dors ! Le plus tôt possible je retourne un film, j'espère qu'on me laissera en tourner un autre, il faudrait que celui-là ait du succès, enfin tu sais ce que c'est, c'est le... Chaque étape valide une autre étape, donc on continue d'avancer. Et puis si jamais ce film marche pas et que personne ne veut me faire faire du cinéma, je ferai quand même des films chez moi et toujours avec mes potes et on continuera de vivre notre rêve, c'est sûr. Au-delà du rêve, c'est un aboutissement. Et puis au-delà de ça, moi, le truc qui est le plus important pour moi dans la vie, c'est pas, je vais pas te dire, c'était faire du cinéma, du cinéma. Moi, c'était franchement, c'était travailler en m'amusant. Et c'est une chance immense que de faire ça. Arriver sur un plateau de tournage, c'est beaucoup de travail en amont, on va pas se mentir, t'arrives pas les mains dans les poches en disant, bon voilà, vous voulez que ce soit, quel rôle ? Et tu rentres dedans, impossible, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de travail. Et puis après, cette ambiance d'équipe, c'est un sport collectif. Sur un plateau, t'es entre 30 et 70 personnes parmi les techniciens, les régisseurs, le réalisateur, toutes les équipes. Il y a quelque chose de familial, de collégial, si tu veux. Et c'est quelque chose de jouissif. Construire quelque chose tous ensemble d'important, de grand, de quelque chose qui va vivre à travers le temps. Voilà, ça c'est quelque chose de jouissif. Moi je m'amuse là-dedans, je suis tellement heureux d'arriver sur un plateau le matin, ou quand on tourne la nuit, à n'importe quelle heure. Réveille-moi dans la nuit, avec un seau d'eau sur la gueule en disant, on tourne. Voilà, en trois secondes tu sais que je vais y être quoi. On va faire ça pour la prochaine date. Ça vient de me donner une idée pour... Mais ça ne me dérangerait pas, je te jure très honnêtement, ça ne me dérangerait pas.